Générique Jusqu'à 9h, Good Morning Business Il est 7h22, accusé, levez-vous, Jacques Hermann, président du Conseil National des Centres Commerciaux, évidemment, je plaisante, mais à peine, puisque le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, vous a accusé de ne pas jouer le jeu des réductions de loyers auprès de vos clients, qui sont les magasins qui sont installés dans les centres commerciaux. Bonjour, oui, en effet, on n'a rien compris, en fait, quand Bruno Le Maire a fait cette sortie, on ne savait pas de quoi il parlait, on ne savait pas s'il parlait du premier confinement, où on a vraiment fait le job, on a abandonné pour plus de 200 millions d'euros de loyers, reporté pour plus de 200 millions de loyers aussi, traité des dizaines de milliers de contrats, négocié, à peu près 60% du travail est terminé, et on pense faire encore 30% au mois de novembre. Il restera 10% d'irréductibles qui iront au contentieux. Donc on est très fiers du bilan de différents acteurs du premier confinement, et si le ministre parlait de ça, c'était évidemment une ineptie. Voilà. En réalité, depuis, on a compris qu'il parlait plutôt du deuxième confinement. Alors le deuxième confinement, il faut se rappeler, c'est le 29 octobre. Oui, c'est la basilite, oui. Voilà, son dispositif de crédit d'impôt, c'est le 30 octobre, et donc il est beaucoup trop tôt, on n'a pas les détails d'application du crédit d'impôt. Je rappelle un crédit d'impôt de 30% sur le mois de loyer que vous pourriez... Voilà, voilà, exactement. Donc il y a des foncières et des bailleurs qui travaillent là-dessus. Il y en a d'autres qui ne sont pas très tentés, parce que... Et si vous voulez, au premier confinement... Pourquoi pas tentés ? Je vais vous expliquer. On a travaillé, au premier confinement, sans un euro d'argent public. On a travaillé, en gros, sur des compensations, moins de loyers pour plus de durée de location. C'était ça, la méthode. Là, ce gisement est épuisé, et on a, en effet, besoin d'argent public pour faire la jointure. Pas très tentés, parce que la formule qui a été choisie, c'est de laisser de côté tous les grands et les moyens commerces. Voilà. Ça ne s'applique qu'aux petits commerces, jusqu'à 250 salariés, c'est-à-dire pas les grandes chaînes. Or, cette fois-ci, vous savez que c'est beaucoup plus grave. L'état du commerce est dramatique. Fermer Noël, c'est catastrophique. Donc tout le monde est au fond du trou, que ce soit les petits, les moyens, les gros, et même les bailleurs. Voilà. Donc il nous semble qu'il faut un dispositif général qui porte sur tout le monde, contrairement à la première fois. Vous avez des propositions, du coup, à faire à Bruno Le Maire ? Oui. Nous, nous pensons qu'il faut donc un dispositif qui concerne tout le monde, qui concerne les moins de 250 salariés comme les plus de 250 salariés, et dans lequel chacun fait sa part. Donc le locataire paye un tiers de la normale, le propriétaire absorbe un tiers en réduisant le loyer d'OTAN, et l'État fait la pointe avec un troisième tiers. C'est quelque chose qui a été pratiqué dans d'autres pays d'Europe, comme en Suède, au premier confinement, que nous avions appelé de notre vœu la première fois. On s'était un peu fait jeter. Mais là, c'est absolument le seul moyen pour y arriver. Qu'est-ce que vous dit le gouvernement quand vous lui refaites cette proposition de un tiers, un tiers, un tiers ? Je crois qu'il était... Alors déjà, ce n'est pas ma proposition, c'est plutôt celle des associations de commerçants. C'est quand même encore plus intéressant. Nous, nous y associons. Nous pensons que c'est une très bonne idée et que c'est ça qu'il faut faire, que c'est la solution au problème. et je crois qu'il va y réfléchir. Mais c'est plus facile d'avoir un dialogue constructif sans commencer par Vili Pandé, une profession, et de travailler sur des solutions que de commencer par ce qu'il a fait mercredi dernier. Alors, on va parler de la situation dans les centres commerciaux aujourd'hui, dix jours après l'annonce du confinement. Très peu de magasins sont ouverts. Il y a juste les hyper et puis les pharmacies. Glosso modo, quelle baisse de fréquentation vous avez depuis dix jours ? 60%. Vous démarrez vers les 40, maintenant c'est plutôt 60. Donc en effet, ce sont les commerces où il y a du monde et qui marche bien, qui sont ouverts, les hyper et les pharmacies. Et les commerces qui sont en difficulté et dans lesquels en général, il y a peu de densité de clientèle qui sont fermés, ce qui est un peu paradoxal. Vous êtes en train de dire que c'est absurde ? Je suis en train de dire qu'on aurait pu tout rouvrir. Nous, nous sommes obligés de laisser les centres commerciaux ouverts pour les hyper et les pharmacies. Et on ferme les endroits qui vont mal et où il y a peu de gens. Donc on aurait très bien pu faire le pas. En particulier, pour des professions pour lesquelles c'est un arrêt de mort, comme les marchands de jouets, les libraires, qui font leurs affaires avant Noël. Tu dois faire du click and collect ? Oui, c'est ça. Le click and collect, c'est mieux que rien. C'est moins mal, mais ce n'est pas grand-chose. Oui, mais ça assure quand même un chiffre d'affaires qui permet ensuite de payer les loyers ? C'est vraiment marginal, non. Ça n'assure pas le chiffre d'affaires qui permet de payer les loyers. Non, non. Ce n'est pas faible. On dit que c'est 10 à 20% un peu plus grand. Oui, voilà. Donc avec 10 à 20% du chiffre d'affaires, on ne peut rien faire. Nous, nous disons aujourd'hui, il faut, à la date prévue par le président de la République, il ne peut pas ne rien se passer. Ça, c'est impossible. C'est-à-dire, c'est le 13 novembre ? C'est le 13 novembre, c'est bientôt, voilà. Donc là, il y a une date de jalon. Et nous disons qu'il faut rouvrir les commerces les plus touchés, qui sont les marchands de jouets, les libraires. On peut imaginer détendre les ouvertures des autres, notamment avec des systèmes de prise de rendez-vous. Idéalement, il faudrait les rouvrir. Dès le 13 novembre, vous diriez qu'on les rouvre avec des systèmes de prise de rendez-vous ? Et au plus tard, le 28 novembre, le samedi 28 novembre, il faut rouvrir le reste, avec comme problématique entre-temps que le Black Friday intervient le 27 novembre et que si les Français ont dépensé tout leur bain de laine pour les cadeaux de Noël avant que les commerces non essentiels ne rouvrent, il n'y a plus rien disponible. Alors, la première vague avait déjà été compliquée pour beaucoup de commerces. On l'a vu notamment dans les textiles, où il y a eu beaucoup de fermetures, de rachats, de faillites. Là, ça risque d'être encore plus grave avec cette période des fêtes de fin d'année parce que c'est là où on réalise une grande partie du chiffre d'affaires et surtout où les marges sont les plus fortes. Voilà, novembre-décembre, ce sont des mois doubles en chiffre d'affaires et triple ou quadruple en marge. C'est là où on fait la marge de l'année. Donc, en fait, l'impact, c'est fois 30, fois 50. Vous aurez des dizaines de fois plus de procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire si on persiste dans cette voie qui est extrêmement fâcheuse et dont je pense qu'il a été complètement sous-estimé. Comme ça, c'était finalement assez bien passé, les fermetures de commerce en mars-avril. Le gouvernement a sacrifié le commerce pour ouvrir les écoles et empêcher les Français de se déplacer. Mais là, mauvaise pioche, c'est vraiment dramatique. Vous avez des échos de Bercy sur ce que le gouvernement peut faire. Est-ce que vous êtes entendu ou est-ce que vous avez l'impression qu'on va vous objecter, peut-être avec raison, l'argument sanitaire et que rien ne va se passer dans quelques jours ? Bruno Le Maire et Alain Griset sont les deux seuls ministres qui ont mis en garde les trois personnes qui décident tout en ce moment, le président de la République, le Premier ministre et le ministre de la Santé, contre les fermetures des commerces. Et puis l'arbitrage a été négatif, on a sacrifié le commerce. Donc, à Bercy, nous avons, d'une manière générale, une oreille attentive que nous apprécions. Maintenant, est-ce qu'ils vont y arriver ? Je crois qu'ils vont arriver à obtenir quelque chose. Rien est inenvisageable. Mais on va être sur des demi-mesures. Et le vrai enjeu, c'est comment on fait pour tenir jusqu'au 28 novembre. C'est là où nous disons qu'il faut vraiment interdire le Black Friday. Merci beaucoup, Jacques Hermann, président du Conseil national des centres commerciaux, d'avoir été avec nous ce matin.